Bonjour, chers spectateurs, chers publics, nous venons de passer le deuxième film et effectivement j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces deux films. Merci aussi à Imago de nous accompagner pendant ce week-end et de nous apporter leur aide technique pour réaliser ce festival en ligne. Merci à vous, merci à l'équipe d'Imago, merci également à Nicole Combrodé qui doit être en direct avec nous. Nicole, est-ce qu'elle est là ? Ah, très bien, on a trouvé Nicole, donc merci aussi à Charles qui est à nos côtés, Charles Florentin et puis Claude qui assure la co-animation de... Merci d'éteindre les téléphones. Alors nous avons vu un très beau film au départ, très court-métrage, I am fragile, et je pense que là aussi nous pouvons remercier le réalisateur, c'est Florian Ledoux qui est un photographe multi-primé, multi-multi, parce que c'est vrai que ces images sont absolument extraordinaires. C'est un spécialiste de la photo aérienne et spécialiste également, vous l'avez vu, spécialiste des pôles. Il n'est pas avec nous, il le regrette, mais il a la chance, il est au Groenland actuellement jusqu'au 4 avril et puis bon, il aime montrer la fragilité de ses écosystèmes. Donc merci, merci à lui. Vous avez pu le voir aussi, nous avons profité de ces belles images pour monter notre bande-annonce pour ce troisième festival du film dédié à la transition écologique. Alors peut-être, Charles, toi qui es également un réalisateur, que penses-tu de ces belles images et vraiment d'aller au pôle de filmer de manière aérienne ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Oui, alors en fait, moi je suis responsable du comité de sélection et on a choisi de sélectionner ce film, même s'il n'est pas en compétition, parce qu'il n'était, on va dire, pas assez long. Il ne traitait pas des sujets où on pouvait vraiment développer un débat et un questionnement. Mais on a quand même choisi de sélectionner ce film en hors-compétition de par sa photographie, sa réalisation et il y avait quelque chose de poétique. Notre affiche, elle est cette année centrée sur la fonte des glaces à travers un cône de glace et ce film, c'était un peu une allégorie de notre affiche mise en image. C'est pour ça qu'il y en a deux, un de ce réalisateur, qui sont deux petits cours vraiment très jolis, très esthétiques et touchants. Et c'est pour ça que vous les verrez le suivant aussi par la suite du festival. Voilà, ils sont en hors-compétition, mais ils sont quand même dans notre festival. Tout à fait. Nicole, est-ce que tu veux te présenter et est-ce que tu souhaites dire quelques mots par rapport à ce court-métrage, toi qui as beaucoup voyagé dans ta vie ? Qu'on vient seulement de me donner ta collaboratrice. Tout à l'heure, je ne l'ai pas vue, mais parfois, j'ai vu longuement le film Empathie. Très bien. J'ai fait parler d'Empathie. Voilà, peut-être que tu pourras commencer. Effectivement, Empathie, c'est un film d'Ed Antorra. Jusqu'à la dernière minute, on pensait qu'il serait des nôtres, même avec une traduction espagnole. Et malheureusement, donc, il n'a pas pu se joindre à nous. Il s'excuse, il est tout à fait excusé. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié son documentaire, la manière dont il amène le sujet, les sujets qui sont multiples, variés. Et je trouve que c'est parler de ces questions qui sont parfois traitées par d'autres de manière violente. Là, c'est vraiment, c'est tout en douceur. On a envie vraiment d'aller jusqu'au bout. Alors, écoutez, on a deux commentateurs avec nous. Nicole, peut-être, si tu veux débuter, peut-être aussi te présenter. On se tutoie parce que je te connais depuis longtemps. Mais te présenter et puis dire tes premières impressions du film. Oui, alors, donc, moi, je connais Marianne depuis très longtemps, depuis la grande époque des Verts. Donc, j'ai milité beaucoup dans les associations, aussi dans les partis écologistes. Et je me suis toujours beaucoup intéressée, bon, pas seulement au sujet du nucléaire, mais au sujet des animaux et de la protection des animaux, de la façon dont on les traite et dont on les regarde dans notre société. Et je trouve qu'en effet, ce film est très intéressant parce qu'il amène les choses en douceur, comme tu dis. Et puis, il les aborde sous plusieurs aspects, sous le plan du climat, bon, c'est sur le plan de la consommation d'eau, sur le plan de la santé. Et donc, il n'est pas quelqu'un qui voudrait le caricaturer, à mon avis, aurait du mal parce que, bon, vous savez, les vegans sont très souvent caricaturés. Mais là, je trouve que c'est présenté avec diplomatie et avec beaucoup d'arguments. Et donc, ça ne serait pas facile de le caricaturer si on voulait. Je trouve que c'est très convaincant. D'ailleurs, la preuve, le principal acteur dit qu'il n'était pas parti dans cette idée-là. Puis finalement, il se retrouve vegan. Et donc, je trouve que... Et puis, il ne joue pas non plus sur l'émotion. Il ne montre pas d'image horrible. Il se contente de me les suggérer. Je trouve ça très bien comme ça. Merci. Merci, Nicole. Charles. Oui, donc, effectivement, je suis aussi docteur en pharmacie. Donc, il y a toute l'approche diététique qui m'intéresse aussi sur ce reportage. Et comme disait Marianne, si on l'a sélectionné, c'est que dans notre festival, on ne veut pas être un festival moralisateur. Et l'intérêt de ce réalisateur était qu'il n'était pas quelqu'un qui était vegan ou végétarien à la base. Et on voit vraiment sa transformation, sa transition, simplement en fonction de l'éducation. Quand on nous pose des questions au sens déjà de l'éthique diététique ou la diététique éthique, ça nous permet d'aller vers cette transition. En fonction aussi, on doit travailler, c'est le thème de notre festival, sur l'impact carbone. La transition écologique, c'est une économie qui va être décarbonée. Et on sait que la consommation de viande consomme énormément de terre. Il faut savoir que les animaux, les terres qui sont utilisées pour nourrir le bétail, c'est 73% des terres agricoles. Auquel cas, si on rajoute les animaux qui utilisent aussi de l'espace, c'est 83% des terres. Donc toutes ces terres, si elles étaient non sollicitées pour nourrir le bétail, on pourrait y planter par exemple des forêts qui diminueraient le taux de CO2 dans l'environnement. Donc on a vraiment une vision très systémique de ce reportage, comme me disait la précédente collaboratrice. Claude, est-ce que tu veux peut-être lancer les questions ? Alors on a déjà une question, c'est Manon qui nous dit « Végane depuis plus de 6 ans, une santé de fer et une conscience apaisée. » Même si c'est difficile de se faire respecter et de supporter toujours les mêmes clichés et les mêmes moqueries. C'est pour ça que je trouve la phrase de conclusion du documentaire très bien pensée. Et alors je rajoute la réaction de Nicolas Di Mago. Tout à fait, c'est un lien très intelligemment... C'est un film, pardon, très intelligemment réalisé. Merci Nicolas. Charles, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, ce qui m'inspire, c'est vrai que les végétariens ou les véganes, ils sont sujets de moqueries. Et là, je vais faire une petite parenthèse, on va dire historique. Il faut essayer de faire la généalogie et comprendre quel est notre rapport à l'animal. En fait, dans le judéo-christianisme, Dieu disait que les plantes servent à nourrir les animaux et les animaux servent à nourrir l'homme. Parce que l'homme, c'est une création à part de Dieu, c'est sa création ultime. En 1859, il y a Charles Darwin dans « De l'origine des espèces » qui contredit cela en prouvant que l'homme est en fait le prolongement des mammifères en suivant l'évolution depuis la première cellule. Et que l'homme, du coup, il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais simplement une différence de degré. Et ça, ontologiquement, ça change tout. Ça change notre rapport aux animaux. Du coup, une fois qu'on sait qu'on est juste le prolongement de l'évolution des mammifères, on n'a plus du tout ce même rapport de domination parce qu'on n'est pas une entité à part qui a été créée sur l'homme. Et du coup, on a conclu que les animaux pensent comme nous, ont une capacité de ressentir la douleur, des émotions comme nous. Et on ne peut plus être dans le même rapport de domination et d'élevage intensif une fois qu'on a compris cela. Mais il faut effacer les 2000 ans de judéo-christianisme qu'on doit déconstruire au fil des années pour ne plus être dans ces clichés. En général, c'est elles qui ont placé l'homme sur un piédestal, au-dessus du reste de la création, entre guillemets, et qui nous ont induits dans ce rapport de domination. Je pense que le film le dit rapidement, mais il fait allusion aux religions. C'est une explication très importante pour comprendre la façon dont sont traités les animaux dans nos sociétés. Et en parlant de religion, aujourd'hui, toutes les villes se posent le problème des cantines. Alors, quelle alimentation dans les cantines ? La place de la viande ? Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution à toutes ces questions qu'on pose aujourd'hui ? Tout simplement de proposer des repas bio et puis des repas végétariens. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Alors, tout à fait, c'est une bonne initiative parce qu'on sait que les connexions neuronales dans l'enfance se forment. Il y a une plasticité neurocérébrale qui fait qu'on va reproduire dans l'âge adulte des habitudes de l'enfance. Donc, si dans l'enfance, on a des habitudes d'une consommation, on va dire, avec moins de viande, moins carnée et on va dire pour le coup plus éthique, automatiquement, à l'âge adulte, on aura envie de moins consommer de viande. A contrario, il y a le McDonald's qui va jouer avec le neuromarketing de favoriser des anniversaires pour les enfants. Comme ça, dans l'enfance, l'enfant associe déjà un sentiment de plaisir avec le McDonald's et aura envie, après tout au long de sa vie, de retourner au McDonald's. Donc, si déjà dans l'enfance, dans les cantines des écoles primaires, on arrive à leur proposer des alternatives dans la diététique, c'est tout à fait bénéfique pour les futurs adultes qui sont en puissance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a sans doute suivi la polémique à Lyon où, justement, il y avait des propositions qui étaient faites en ce sens. Excuse-moi, Nicole. Oui ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est important qu'il y ait le choix. Parce que je crois bien qu'à Lyon, c'est ce qu'il avait proposé, qu'il y ait un choix végétarien. Et ça a tout de suite été caricaturé. Il n'y a plus que ça. Donc, je crois bien que ce n'est pas vrai. Il faut que ça soit une alternative pour éduquer les gens petit à petit. Il ne faut pas l'imposer non plus. Voilà. On a une autre question de Marc. Que pensez-vous de l'argument anti-végane qui prétend que l'arrêt de la consommation de la viande et donc de l'élevage va complètement transformer nos paysages ? Nicole ? Je pense qu'il faut se poser la question. Moi-même, je me la suis posée. En effet, je suis très attachée à voir les animaux dans les prés, dans les pâturages. Et c'est vrai que s'il n'y a plus du tout d'élevage, je me suis demandé ce qu'il allait advenir des paysages. Mais à ce moment-là, on me répond toujours que ça ne sera jamais 100%. Qu'il y aura toujours des personnes qui consommeront de la viande. Mais même les vegans répondent ça. Moi, j'ai une amie végane, elle m'a répondu ça. Mais je sais bien que tout le monde ne va pas nous suivre. On peut aussi avoir des animaux dans les champs. Par exemple, les chevaux. Il y a quelques années de ça, évidemment, la viande chevaline était très appréciée. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de personnes qui mangent du cheval. Or, il y a énormément de chevaux qui sont dans les parcs et qui continuent à organiser nos paysages, à présenter des paysages, des images chouettes de nos paysages. Et il faut aussi avoir un chiffre en tête. C'est que 95% de la biomasse des mammifères, ce sont des animaux d'élevage. Il n'y a que 5% qui sont des animaux sauvages. Donc, au pire, si on diminuait les élevages des animaux, automatiquement, il y aurait un plus grand ratio d'animaux sauvages. Ce qui n'est pas plus mal. Et ce que je disais aussi en début d'intervention, c'est que c'est 83% des terres agricoles qui sont utilisées pour la consommation de viande. Si on consommait moins de viande, cette terre ne s'annulerait pas, ne disparaîtrait pas. Elle serait remplacée. Et si elle est remplacée par des forêts, par exemple, ou par des éoliennes, et encore, ça, c'est une autre question, mais ça peut être bénéfique. Mais il faut penser de manière systémique à l'utilisation des sols. C'est toujours, est-ce qu'on met des panneaux solaires ? Est-ce qu'on met des forêts ? Est-ce qu'on artificialise le sol ? Ou est-ce qu'on cultive du blé pour des bœufs ? Mais il faut penser à la répartition des sols. Non, mais tout à fait. Cet argument, parce que l'élevage intensif se fait maintenant dans des hangars, donc les animaux ne sont pas en train de façonner le paysage dans les prés. Déjà aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Enfin, ça dépend des régions. Mais ils sont déjà privés de pâturage naturel. On peut être optimiste. L'exemple du cheval est un bon exemple, je pense. Pourquoi on a élevé autant de chevaux ? C'était un moyen de transport. C'était un moyen de locomotion ensuite. L'apparition du moteur à explosion a fait qu'ils sont tombés en désuétude. Il n'y avait pratiquement plus d'élevage de chevaux. Et aujourd'hui, à travers une autre forme de tourisme un peu cool, un peu tranquille, à travers des loisirs, le cheval est réhabilité. Donc, que ça soit pour les autres animaux d'élevage, il y en aura moins, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être complètement rayés de la carte. On en aura, mais un peu moins. Il y a une question que je vous aurais posée à Charles et à Nicole. Un des arguments aussi qui est avancé contre le régime végétarien, végétalien, végane, c'est que notre corps ne peut fabriquer un certain nombre d'acides aminés. Donc, l'argument qui est avancé, c'est de dire que sans viande, on ne va pas survivre. Qu'en est-il exactement ? Oui, alors cet argument est totalement faux scientifiquement. Effectivement, dans la viande, il y a beaucoup de protéines et on a besoin pour la musculature de protéines. On en trouve en fait dans les légumineuses et dans les céréales. Et effectivement, il faut associer les deux, les céréales et les légumineuses, pour avoir tous les acides aminés qui contiennent les protéines. Donc, en associant ces deux, ces deux denrées, au niveau des protéines, on n'a aucun problème. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, les agriculteurs, les paysans de l'époque, mangeaient beaucoup de lentilles, chose qu'on a moins mangé ces dernières décennies. Et le dernier argument anti-végan, c'est qu'on a besoin de vitamine B12. Alors effectivement, la vitamine B12, elle sert à la fixation du fer dans les globules rouges. Si on est en carence de vitamine B12, on va faire une anémie au bout de 5 ans environ. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Au bout de 5 ans, et effectivement, on en trouve en majorité dans la viande rouge, dans les abats. Alors à l'époque, il faut savoir qu'on en trouvait dans les rivières, elles étaient synthétisées par les bactéries. Donc on en trouvait dans les rivières et dans la terre, des légumes qui étaient un peu sales. Et maintenant, avec les pesticides et le fait que tout soit aseptisé, on n'en trouve en gros que dans les viandes. La seule chose, du coup, la seule supplémentation, il faut effectivement, par moment, pour le régime vegan, faire une supplémentation en vitamine B12. Donc on va dire, si c'est pour sauver la planète au point de vue de l'impact carbone et de tout ce qui en découle, la seule contrainte serait de prendre un comprimé tous les X mois de vitamine B12, sachant que la consommation des Occidentaux en compléments alimentaires est tellement élevée. C'est un peu un faux débat pour moi. Et alors, question, pardon, question, que pensez-vous de la viande de synthèse ? Parce que tout de suite, dès qu'on dit on arrête quelque chose, il y en a, je parlerai peut-être des apprentissanciers, qui trouvent des solutions. Alors là, la viande de synthèse, ça représente quoi pour vous ? Alors, la viande de synthèse, je pense que c'est une fausse bonne solution parce que, encore une fois, on ne va pas le répéter à chaque fois, mais on a des accords de CO2 à tenir dans les décennies à venir. Et dès qu'on a une idée, il faut penser aux coûts énergétiques, en fait, aux coûts carbonés. Et la viande de synthèse, ça nécessite une industrie, des machines. Et la question, c'est avec quelle énergie on alimente, en fait, ces usines qui vont faire cette viande. Donc, bon, si c'est fait en France avec une énergie décarbonée, ce n'est pas pareil que si c'est fait en Chine ou en Allemagne avec une énergie au charbon. Donc, il faut prendre la question de la consommation d'énergie en compte. Nicole ? Nicole ? Et puis, moi, ça ne m'attire pas du tout, la viande de synthèse, je ne vois pas pourquoi. Si on dit qu'on mange autre chose, on mange autre chose. Et comme il l'explique dans le film, les légumineuses, les lentilles, etc., les légumes, il faut apprendre à les cuisiner. Parce que nous, on ne sait pas très bien, mais ça, ça prend. Il faut mettre beaucoup plus d'épices. Et ça devient très agréable de manger comme ça. Je ne vois pas pourquoi on est réinventé des faux steaks. Parce que ça, c'est la porte... Je vois très bien qui va se précipiter dans ce marché. C'est ceux qui font les OGM, etc. Donc, c'est l'industrie chimique. Donc, non, la viande de synthèse, non, merci. Je préfère, pour moi, la solution... Enfin, c'est peut-être une réponse personnelle. C'est plutôt être flexitarien. C'est-à-dire manger presque plus de viande, mais en manger un tout petit peu pour des grandes occasions. Voilà, une fois, deux fois par mois. Et puis, point final. Mais pas aller inventer de la viande faite par des industriels. Pour Charles, on a une question subsidiaire de Pierre. C'est, il faut prendre de la vitamine B12. Ça m'interpelle. Comment elle est fabriquée ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement ? Alors là, je vais répondre honnêtement. Je ne connais pas le procédé de synthèse. La plupart des vitamines sont de synthèse ou sont extraites. Mais je ne pourrais pas vous dire si elle est extraite ou synthétisée. Je ne connais pas le procédé. Donc, merci Charles. On se renseignera et puis on le mettra sur le site, peut-être ce week-end encore. Je pense que nous arrivons peut-être au terme. Déjà, ça passe très vite. En tout cas, merci Nicole d'être avec nous. Cette fois-ci en ligne. On espère la prochaine fois en présentiel dans notre cinéma favori, le club ici à Metz. Merci Charles. Merci à mon compagnon de voyage, Claude. Et puis, nous nous retrouvons dans une heure. Et bien, belle projection pour la suite.